... L'objet de ma visite, c'était pour retirer les fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sondot. Et depuis le 29 septembre, vous suivez avec nous les péripéties, on refuse de nous remettre des fiches de collecte de parrainage pour le compte du candidat Ousmane Sondot. Et le premier motif qu'on nous avait avancé, c'est que l'Ousmane Sondot n'était pas électeur, il ne figurait pas sur les listes électorales. A la suite de cela, nous avons intenté un recours et le tribunal d'instance de Ziger Chor nous a donné raison le 12 octobre en annulant la radiation des listes électorales du président Ousmane Sondot et en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. Donc à la suite de cela, on est revenu le 19 et le 20 octobre ici à la DGE pour exiger le retrait de ces fiches de parrainage et demander l'exécution d'une décision de justice. Vous avez tous suivi, on nous a éconduit, on nous a refusé l'entrée à deux reprises et on n'a pas pu en tout cas discuter avec des responsables de la DGE. Suite à cela, en tant que républicain, en tant que démocrate, nous avons choisi la Commission électorale nationale autonome qui est l'organe qui est chargée de superviser tout le processus électoral et qui a un pouvoir d'injonction, un pouvoir de substitution, un pouvoir de décisissement par rapport à toutes les autorités administratives qui sont engagées dans le processus électoral, y compris la Direction générale des élections. Et vous avez tous vu le communiqué, en tout cas, la décision de l'Assemblée générale de la Commission électorale nationale autonome qui a enjoint à la Direction générale des élections de prendre toutes les dispositions en relation avec toutes les autres administrations concernées pour nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Soncourt. Et à la suite de cela, il y a eu un communiqué de la DGE pour opposer un refus à la Commission électorale nationale autonome. Mais nous avons jugé que ces communiqués-là, que la DGE a pris le 20 octobre et ce 30 octobre, ces communiqués-là, manquent d'arguments et les motifs qui sont avancés sont des motifs fallacieux, sont des motifs légers, ce ne sont pas des arguments juridiques. Le président du tribunal d'instance d'indication est exécutoire et applicable immédiatement puisque l'on est en matière administrative, les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs. Et hier, on a vu que dans son communiqué, la DGE a varié. Désormais, elle ne se réfugie plus derrière le caractère suspensif ou non des pourvois en cassation, mais elle se réfugie derrière le fait qu'il y a eu une décision du président du tribunal, en tout cas de la Cour suprême, de la Chambre administrative de la Cour suprême, une ordonnance qui n'a rien à voir avec le contentieux de l'inscription sur les listes électorales parce que c'était un référé de liberté. Et ensuite, elle dit que Kousman Sonko ne figure pas actuellement sur les listes électorales et que la DGE n'a aucun pouvoir d'action sur le fichier électoral. Ce qui est évidemment faux, parce que vous pouvez vous référer au site web de la DGE. Quand vous allez voir le site web de la DGE, quand vous allez voir les attributions de la DGE, la DGE est chargée de l'établissement et de la révision des listes électorales en relation avec la direction de l'automatisation des fichiers, la DAF. La DGE est chargée de la tenue des fichiers électoraux, le fichier électoral général et le fichier électoral spécial. Et au sein de la DGE, il y a une direction des opérations électorales qui a une division du fichier électoral. Donc la DGE gère le fichier électoral. Maintenant, aujourd'hui, on a noté quand même une petite variation puisqu'ils ont accepté de nous recevoir en l'occurrence de directeurs des opérations électorales. Mais la réponse qui nous ont servi est une réponse insatisfaisante dans la mesure qu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiquer d'avant-hier. Mais comme je vous l'ai dit, ce communiqué-là, les motifs qui y sont présentés sont légers, sont fallacieux. C'est du dilatoire que la DGE est en train de faire. Et cela est très dommage. Et la DGE est en train de poser des actes très graves de rébellion, de défiance, de refus d'exécution des décisions de justice. Ceux qui sont des crimes contre la Constitution, qui sont punis par le Code pénal. Et nous avons aujourd'hui encore saisi la Commission électorale nationale autonome pour demander à la Commission électorale nationale autonome de la Sénat de faire prévaloir son pouvoir de substitution d'action et son pouvoir de décision de la DGE et qu'elle nous remette dans le meilleur délai les fiches de collecte de parrainage du candidat Oswam Sanko. On a demandé également à la Sénat de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'elle tienne compte du délai. Parce que les opérations de collecte de parrainage ont démarré depuis le 29 septembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre. Ce qui veut dire qu'on a perdu plus d'un mois dans ces va-et-vient, dans ces dilatoires et dans ces... ...